Aujourd'hui, nous allons voir comment recevoir un accusé de réception et une confirmation de lecture dans Gmail. Pour cet exemple, je vais effectuer la manipulation sur un ordinateur. Pour commencer, on va lancer notre navigateur Google Chrome, puis on lance notre messagerie Gmail. Ensuite, dans un nouvel onglet, on tape « Extensions Chrome » dans la barre de recherche, puis on se rend sur le Chrome Web Store. Dans la recherche du site, on indique « MailTrack ». On sélectionne « MailTrack » pour Gmail, on l'ajoute et l'on confirme l'installation de l'extension dans le navigateur. Celle-ci nous demande de la connecter à notre compte. On confirme cette demande d'autorisation. Pour finir, on arrive sur la grille tarifaire du service. Pour information, si vous souhaitez utiliser le service à partir de votre téléphone, vous devez souscrire à la version payante. Par contre, ce service est gratuit et illimité si vous l'utilisez sur un ordinateur. On se connecte donc à la version Free et l'on se rend de nouveau sur notre messagerie. Un nouvel icône apparaît dans le webmail nous permettant d'activer ou de désactiver le service. Maintenant, passons à la pratique. En créant un nouveau message, une petite pub s'insère dans celui-ci. Vous pouvez la retirer. Un nouvel icône est également disponible permettant l'activation ou la désactivation du service juste pour ce message. Pour tester, on va donc envoyer cet email à nous-mêmes. Information importante concernant le mode de fonctionnement des confirmations de lecture. Ce genre de service insère tout simplement une image dans le contenu de l'email et prenant la taille d'un pixel et qui est donc invisible pour nous à l'œil nu. Le service va considérer le message comme lu lorsque celui-ci ira chercher et télécharger cette image stockée sur le serveur de celui-ci, mais seulement à partir du moment où le destinataire autorise le chargement de l'image. Pour faire simple, vous ne pourrez pas recevoir de confirmation de lecture de votre email envoyé si le destinataire ne valide pas l'affichage des images dans celui-ci. Par contre, vous aurez quand même l'avis de réception. Maintenant, pour le vérifier, il y a plusieurs façons. Soit vous allez dans « Messages envoyés ». Ici, lorsque c'est vert, le premier icône correspond à l'avis de réception. Le deuxième à la confirmation de lecture. Si vous ouvrez cet email, vous les retrouvez ici. Vous avez également la possibilité de les vérifier à travers les libellés que le service a créé dans la messagerie. Ici, pour les messages ayant reçu un avis de réception. Et là, pour ceux ayant reçu une confirmation de lecture.